Les objets connectés sont partout et même ici à Roland-Garros, c'est évidemment sur le stand de BABOLA. BABOLA qui présente officiellement sa raquette Play Connected. C'est une raquette bourrée de capteurs qui va être connectée à votre smartphone et qui va monitorer en quelque sorte votre match et vous donner les données importantes de votre match. Même Raphael Nadal, ici à Roland-Garros, s'en sert. On la découvre tout de suite. On est dans la période de maturité de cette raquette ? Alors maturité peut-être pas encore mais elle a été commercialisée l'année dernière. On est très content pour l'instant des premières ventes et puis surtout elle commence à être jouée en compétition puisque ici à Roland-Garros, pour la première fois à Roland-Garros d'ailleurs, Raphael Nadal joue en raquette connectée. Elle sert à enregistrer des données en jeu donc vous allez faire un match ou faire un entraînement et vous allez avoir une multitude d'informations, de données sur votre jeu, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, le tennis étant basé plutôt sur des sensations. Et quel type de données je vais récolter en fait ? Mes coups droits, mes revers, mes services ? Alors oui tout à fait, le nombre de coups droits, le nombre de revers, services, la puissance de mon coups droits, de mon revers, le nombre de coups sur un match, le nombre d'échanges, le plus grand nombre d'échanges par exemple que je vais faire sur un match et puis une donnée que les joueurs aiment bien aussi c'est le centrage, où est-ce que j'ai centré ma balle sur le tamis. Les capteurs sont concentrés dans le manche de la raquette et on a tous types de capteurs et notamment des accéléromètres, évidemment des piezos aussi qui permettent de mesurer les vibrations et puis gyroscopes comme dans un téléphone smartphone qui vont permettre notamment de mesurer le type de coup, coup droit revers et où je frappe la balle sur mon cordage. Et il y a bien évidemment une batterie aussi intégrée dans le manche. À la fin du match, j'appuie sur un bouton et j'envoie mes données, je synchronise via Bluetooth. À la balle, c'est utile pour progresser, pour tous les types de joueurs, pour Nadal mais aussi pour un débutant puisqu'il peut voir ses données. Mais c'est aussi très utile parce qu'on continue le jeu une fois qu'on a terminé de jouer sur le terrain. Je rentre chez moi, je synchronise, je peux voir mes données, je peux voir si j'ai battu mon record. Dans ces cas là, je reçois une notification pour dire bravo, vous avez battu par exemple votre coup droit le plus puissant. Mais je peux aussi me comparer avec mes amis ou même avec les plus grands champions comme Raphaël Nadal, Caroline Wozniacki ou Caroline Garcia qui jouent aujourd'hui connecté. Est-ce que ça permet malgré tout de progresser dans le jeu du tennis ou c'est simplement des données qu'on récolte et qui peuvent être assez ludiques à consulter ? Non, ça sert aussi à progresser, aussi et surtout à progresser puisque je vais pouvoir du coup corriger mes coups. Si par exemple, je vois que pendant un match, mon centrage était trop près du bas de la raquette ou du bas du cordage, ça veut dire que finalement, je frappe trop près du corps. Donc je suis mal placé par rapport à la balle. Donc je vais m'entraîner ou au prochain match, je vais corriger cela. Donc oui, ça aide à progresser. Pour la première fois sur un tournoi du Grand Chelem, on montre les données de Raphaël Nadal sur les différents espaces. Et c'est vrai que ça, c'est toujours intéressant de voir et de comparer surtout d'un match à l'autre entre son premier tour, son deuxième tour. Il a fait plus de coups droits, par exemple, au premier tour qu'au deuxième tour. On peut comparer. Et Tony Nadal, son entraîneur, s'en sert énormément également pour préparer les entraînements et pour voir comment optimiser le jeu de son joueur. Il nous dit souvent qu'un match parfait de Rapha, c'est 70% de coups droits, 30% de revers. Voilà, c'est sa norme à lui. Alors aujourd'hui, la raquette Babola Play Aero Pro Drive, qui est la raquette jouée par Raphaël Nadal, est à 349 euros. Mais les raquettes connectées chez Babola commencent à 299 avec notamment des raquettes plus pour les juniors et pour les jeunes femmes. Est-ce qu'on peut imaginer à terme que toutes les raquettes Babola soient connectées ? C'est plus qu'imaginer. Pour nous, c'est notre objectif, clairement. Eric Babola le dit souvent. Pour lui et pour nous chez Babola, dans 10 ans, toutes les raquettes seront connectées. Et imaginez, entre une raquette qui n'envoie aucune information et une raquette qui va vous permettre d'avoir énormément de données sur votre jeu, de continuer à vous amuser, à comparer, le choix est vite fait. La force de cette raquette connectée Babola Play, qui est la première raquette connectée, c'est qu'il n'y a aucune différence de poids, d'équilibre, de balance par rapport à une raquette classique. Et on se doute bien que pour les grands champions, c'est quelque chose d'important, qu'il n'y ait pas de différence, de sensation, maintenant qu'ils jouent connectées. C'est parti !